bonjour à tous alors bienvenue dans ce tutoriel qui concerne du montage vidéo sur des vidéos sur lesquelles vous voulez flouter des images de vos amis que vous avez filmé parce que ceux-ci veulent faire valoir leurs droits à la vie privée et ne pas apparaître en public alors nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle cadet en live qui existe sous linux donc est open source gratuit et qui a une interface très convivial à mon sens donc je lance le logiciel cadet en live voilà comment ça se présente donc vous avez les menus en haut vous avez des fenêtres diverses ici à gauche vous avez la liste des clips que vous avez que vous disait pour le montage vidéo là vous avez différentes différentes rangées qui concerne à des vidéos que vous que vous transversez dans ces zones là pour faire les montages voir les transitions entre vidéo par exemple ou les transitions avec les fichiers audio et là sur la partie droite là où apparaît une espèce de lisse vert une plante verte c'est là que vous visionnerez les montages que vous avez effectué donc on va d'abord insérer la vidéo parce qu'on va travailler que sur une vidéo en fait sur lequel on va appliquer l'effet de floutage donc pour cela je vais dans project ajouter un clip voilà et j'ouvre celui ci alors comme cette vidéo là elle n'est pas au format par défaut de cadet en live donc il propose de mettre à jour le profil voilà c'est ce que j'ai je fais je m'exécute et donc je vais dans un premier temps je vais d'abord mettre ce clip dans vidéo 1 afin de pouvoir le visualiser ici donc je clique sur la partie droite là et donc nous voyons une jeune fille en train de retirer du pain d'un four à pain et il ya un monsieur qui apparaît par la suite qui regarde voilà donc dans ce tutoriel ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de flouter le visage de la jeune fille avec cadet en live donc je repositionne le pointeur au début de la vidéo j'ai agrandi un peu la partie verte là et donc alors ce qui est important c'est qu'il faut que le pointeur soit vraiment au début de la vidéo pour pouvoir pour pouvoir appliquer tout le déplacement de l'effet de floutage de pouvoir travailler dessus en toute liberté donc l'effet de floutage comment on obtient on va dans montage normal puisque c'est là qu'on va trouver des effets effectivement on voit le menu ajouter un effet entre deux petites barres horizontales ajouter un effet flouter et cacher évidemment puisque c'est la famille de d'effets qu'on veut avoir et automask donc là on voit un cadre jaune qui apparaît qui fait la moitié le quart de l'écran enfin le quart de la zone vidéo effectivement qui apparaît en bas à droite et on veut la placer sur le visage de la jeune fille donc on va le placer comme ça voilà on va faire deux essais parce que dans un premier temps voir ce qui se passe si on fait ça de manière un peu aléatoire centre sans travail de précision voilà donc je suis à peu près sur le visage de la jeune fille là voilà donc je lance la vidéo voir ce que ça donne qu'est ce qu'on voit là c'est qu'en fait ça s'arrête dès le floutage s'arrête dès qu'on sort de la zone de du four à pain qui est en gris là pourquoi simplement parce qu'en fait le cadre que j'ai utilisé il a les couleurs qui appartiennent à cette zone là donc maintenant on va travailler on va essayer de travailler un peu plus précisément sur ce cadre là pour pour cueillir pour que la jeune fille pour que le visage de la jeune fille puisse être flou de début à la fin donc j'ai agrandi un peu la vidéo comme ça comment j'ai agrandi la vidéo ben je fais contrôle avec molette de la souris alors effectivement on a des parties en gris là alors on va essayer de alors en fait on va diminuer un peu le centre là on va essayer de les cheveux à la rigueur on s'en fiche puisque de toute façon c'est pas là dessus qu'on reconnaît le visage d'une personne voilà alors là il y a un peu de gris là donc je vais essayer de réduire par là d'agrandir un peu sur la partie gauche là en fait je vais même carrément voilà je vais essayer d'aller par là on va faire deux trois essais on va voir ce que ça donne on va lancer là eh bien vous voyez là c'est parfait on a on a toute la on a le visage de une fille qui apparemment flouté du début à la fin c'est alors c'est un travail de précision effectivement ça demande de plusieurs essais avant de pouvoir valider la zone de floutage donc ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer le projet donc pour ça je vais dans projet rendu et là je vais utiliser le fichier mp4 là voilà le format mp4 projet complet voilà et le fiche et le fichier s'appelle sans titre donc je renouveler renouveler test floutage floutage pour mp4 voilà donc ça du format mp4 un format qui est compatible avec beaucoup de lecteurs donc je lance la génération vers le fichier alors ça va prendre un peu de temps c'est c'est ça fait du travail le microprocesseur voilà alors il y a marqué 17-16 secondes là c'est en train de travailler un peu plus ça stagne un peu cette zone là mais vous inquiétez pas ça va diminuer par la suite vous voyez en fait le temps de travail là ça correspond en fait à la durée du de la vidéo qui est enregistrée donc dans la zone 16-17 secondes effectivement ça a un peu plus travaillé parce que peut-être qu'il y a eu beaucoup plus de travail à faire voilà voilà on arrive bientôt à 0 là voilà on arrive à 0 mais on attend un peu parce que le travail n'est pas terminé pour la conversion vers le mp4 voilà là c'est terminé toc je clique sur ce bouton là je fais fermer et je vais voir le résultat dans ce fichier là qui est dans kt en live effectivement on a notre fichier test footage qui apparaît là je vais le lancer voilà vous savez maintenant comment utiliser l'effet floutage automatique pour vos vidéos j'espère que vos tutoriels vous sera utile pour vos montages vidéo je vous souhaite une bonne journée et à plus tard pour un prochain tutoriel et à plus tard pour un petit tout